C.P.A.M. 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, C.J.W.I. plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voie des communautés culturelles au Québec. C.P.A.M. Maison A.M. Dans un instant donc, cette entrevue intéressante avec la professeure Geneviève Tellier. C.P.A.M. 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 Ça fait déjà quelques années, on a élargi l'analyse et on se dit que c'est plus complexe que ça. J'aime bien le mot « nuance » alors, il y a des nuances à apporter et c'est pas juste binaire, c'est pas tout un ou l'autre, noir ou blanc alors ce monde où on dit vous êtes dans une catégorie ou une autre, c'est plus complexe que ça. C'est effectivement ce qu'on est en train de faire, c'est en train de se dire, si on analyse les choses, si on met en place des programmes, des politiques publiques par exemple, il y a peut-être une matière à creuser un petit peu plus pour dire que ces nuances-là ne devraient pas se perdre. Puis comme vous le dites, c'est une question pour que tout le monde, peu importe sa réalité, se sente bien et donc qu'on prenne en compte les différentes dimensions qui peuvent exister et progresser dans tout ça. Et moi-même, comme présentateur, journaliste, je ne dois pas prendre la chose à la légère puisque le gouvernement des États-Unis estime qu'il est de bon temps que la direction, en tout cas le gouvernement, puisse sensibiliser les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires américains à la question. Et on a décidé de prendre des cours au Canada. C'est donc une première. Oui, effectivement. C'est rare qu'on appelle le Canada. D'habitude, c'est le contraire. C'est les Canadiens qui vont aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Ça part avec l'élection de Joe Biden. Alors, M. Biden a dit, moi, je veux vraiment mettre un agenda qui va justement amener cette sensibilité au genre. Alors, le genre définit comme vous l'avez fait, c'est-à-dire avec toutes ses nuances. Et le Canada avait peut-être quelques années de longueur d'avance parce que M. Justin Trudeau, lorsqu'il a été élu en 2015, je ne sais pas si vous vous rappelez, les plus vieux auditeurs vont certainement s'en rappeler, il s'était présenté comme un premier ministre féministe. C'était la première fois qu'on voyait ça. Et donc, il avait dit notamment, on se rappelle de son cabinet, le premier cabinet, le conseil des ministres paritaires, donc autant de femmes que d'hommes, assez jeunes, les ministres aussi qui avaient une vie familiale, donc la conciliation famille-travail aussi. Et donc, M. Trudeau commençait à réfléchir à ces questions-là et très rapidement, ça l'a débordé. Et donc, c'était plus seulement le premier ministre féministe, mais toute la question de genre et mettre en place une perspective selon le genre. Et ce qu'il voulait faire et ce qu'il a commencé à faire, c'est-à-dire, bien, tous les programmes qu'on a au gouvernement, on va les examiner pour rien prendre pour acquis, comme vous le faites vous aussi en tant qu'animateur, et donc dire, est-ce que nos programmes répondent aux différentes réalités et aux différents besoins des différentes communautés? Donc, Justin Trudeau l'avait commencé, ça s'est commencé à se mettre en oeuvre en 2018-2019, puis ça continue. Donc, M. Biden, lorsqu'il a été élu récemment, a aussi voulu mettre un tel programme en place. Et donc, cet intérêt des Américains pour ce que fait le Canada, je pense que je peux très bien le comprendre. Absolument. Et puis, malgré tout, il faut se poser la question, est-ce qu'au Canada, on sait tout ce qu'il faut savoir sur ce qui est nouveau, c'est-à-dire cette diversité de gens, est-ce qu'on traite les différentes réalités vraiment avec tous les égards qu'il faut, etc. Est-ce qu'on est au top parce qu'on nous a appris que d'autres pays, comme la Suède et les Pays-Bas, sont les premiers de classe, alors que le Canada apprend à peine à faire les premiers pas dans le genre? Effectivement, on n'est pas les premiers à faire ça. Alors, on a beau avoir un certain leadership de la part du premier ministre, ensuite, il faut regarder ce qui se passe. Et là, c'est là que je suis critique, moi. Moi, j'ai surtout regardé la notion des budgets parce qu'il y a l'analyse, c'est ce qu'on appelle l'analyse comparée selon le genre, où là, on examine tous les programmes et toutes les façons de faire à l'intérieur du gouvernement. Puis ensuite, il y a le budget. Ça va se dire à chaque année, puis ça va arriver dans quelques semaines, on présente le budget, puis les nouvelles initiatives, on remarque qu'elles ont les mêmes effets pour les hommes, les femmes et d'autres groupes. Genre, maintenant, ça veut dire plus que la notion homme-femme ou l'identité. Bien, c'est sûr, je ne sais pas, on va parler de sexualité ou le sexe, mais c'est aussi autre chose. Tout ce qui est groupe marginaux, alors, nous vous arrivons les jeunes, les plus vieux, et donc, on peut trouver différentes catégories. Et je suis beaucoup plus critique parce que quand je regarde les budgets, je me rends compte que même si le gouvernement a des bonnes intentions, les actions puis les réalisations tardent. Alors, le gouvernement est très bon pour annoncer des choses, c'est-à-dire, on va changer la façon de faire, on va amener une autre lorgnette, mais quand vient vraiment la mise en place de ces actions-là, c'est là que ça fait défaut. Et donc, je ne suis pas convaincue, j'aimerais qu'on me convainque, je reste sceptique encore dans ce qui a vraiment été réalisé. Est-ce qu'il y a vraiment des avancées qui ont été faites? Est-ce qu'on a vraiment changé nos programmes pour les adapter aux réalités de chacun? Puis, je demande à être convaincue, comme je disais, je ne vois pas vraiment les résultats se mettre en place, ne serait-ce que parce qu'on discute encore, par exemple, la notion des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. On parle encore d'une égalité économique et donc, je pense qu'il y a beaucoup de pain sur la planche et que l'entreprise est très ambitieuse. Donc, il va peut-être falloir se garder encore plusieurs années et peut-être aussi changer nos politiques, nos façons de faire pour vraiment cibler les vrais problèmes et dépasser le discours et aller vraiment vers des actions tangibles. Maintenant, quand on parle de résoudre, de diminuer les écarts entre les différentes classes, si on veut, de la société, les différents groupes de cette société, je pense que ça va toujours trouver preneur. Par contre, lorsqu'on regarde la diversité des slats, des petits groupes minuscules, est-ce qu'on pourra satisfaire toutes ces exigences-là? Il y en a de plus en plus et il faut prévoir qu'il va y en avoir de plus en plus de diversité dans la société. Est-ce qu'on peut satisfaire, est-ce qu'on peut penser un jour satisfaire tous ces groupes-là? Je pense que vous mettez exactement le doigt sur le fond du problème. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique plus humaniste et collective vers quelque chose de plus individuel et je vais même employer le mot clientéliste. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va changer collectivement la façon de faire, diminuer les inégalités par exemple, ça, ça passe par la fiscalité. On ne pourra pas diminuer les écarts enterrés sur les pauvres si on ne réforme pas la façon dont on prélève les impôts et si on ne fait pas une meilleure redistribution dans la société. Mais à partir du moment où on se dit, OK, on va garder les besoins, pas de différents groupes, mais de chacun, chaque individu, est-ce qu'on va dans la bonne direction? On ne se connaît pas en train de créer justement davantage de division en disant, bien, moi, mes besoins sont des tels, sont très différents de tes besoins à toi. Et comment est-ce qu'on peut tout réconcilier ça? Parce qu'à partir du moment où on va sur une logique individuelle, collectivement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on paye à chacun ce qu'il veut? Et dans ce cas-là, bien, comment est-ce qu'on se prend d'un point de vue fiscal? Ça devient compliqué. Puis, est-ce qu'on ne commence pas à polariser aussi les choses? C'est-à-dire de dire, bien, moi, je suis plus désavantagée que toi, donc je mérite plus d'argent. Et à force de segmenter, on commence à avoir des divisions en fait de la société. Au lieu que d'avoir un projet collectif commun qui dirait, bien, j'aimerais que chacun ait un minimum de revenus, par exemple, ou un salaire décent. Mais que là, on ne ferait pas nécessairement des distinctions par rapport aux réalités de chacun. Donc, je pense qu'on est en train de réfléchir à ces questions-là. Je ne suis pas nécessairement convaincue qu'on va dans la bonne voie à trop compartimenter. Et je pense que c'est ça le danger qui guette cette approche-là, c'est de vouloir trop se baser sur l'identité propre de chacun, où là, bien, on devient chacun un atome dans cette société et qu'on perd un peu cet esprit collectif, si vous voulez, de la chose. Donc, je pense qu'il faudrait se poser aussi des questions sur ces approches-là. Absolument. Et on commence à avoir des difficultés. Imaginez que récemment, il était question de cette personne, au départ homme, qui a voulu obtenir, avec seulement l'intention d'obtenir un changement de sexe, et emprisonné et exigé d'être dans des compartiments avec des femmes et violait des femmes, littéralement. On me dira, oui, c'est un cas exceptionnel, etc., etc. On peut comprendre. Mais où est la logique qui a toujours prévalu, à savoir, oui, on classe les hommes de telle manière, avec tels attributs ou telles circonstances, etc. Et là, c'est simplement l'intention d'être différent, mais ça viendra plus tard. Et puis, il faut respecter la demande de chaque individu. C'est difficile. Ça s'annonce difficile, professeure. Ça s'annonce difficile. Et là, il y a une autre dimension qui rentre en ligne de compte. C'est la question du ressenti versus l'effet. Donc, ce que moi, mes impressions, mes désirs, mes volontés versus la réalité des autres. Et c'est un peu ça qu'on a perdu. C'est ce que j'aime beaucoup de l'analyse comparée selon le genre, mais qui semble s'être perdue en cours de route. C'est l'idée de documenter les situations. Alors, on parle d'une impression où on se dit, d'accord, il y a une égalité par exemple entre les hommes, entre certains groupes marginalisés. Très bien, on prend ça comme point de départ. Mais après, il faut aller chercher l'information sur le terrain. Et des fois, on peut être surpris de la réponse. Des fois, on peut se dire, contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas tant de différence que ça. Je vais vous donner un exemple. Je l'ai étudié. Dans la fonction publique, on parle beaucoup, surtout au fédéral. Je ne vais pas regarder au Québec, mais au fédéral, on dit, ah oui, il y a certains groupes, on les appelle les groupes racialisés, qui sont sous-représentés dans l'appareil gouvernemental. Si on regarde comme il faut les données, on se rend compte qu'il y a certaines communautés qui sont sous-représentées par rapport à la proportion dans la population et d'autres qui sont sous-représentées. Par exemple, la population, les fonctionnaires à la peau noire sont sous-représentés dans la fonction publique fédérale. Par contre, les fonctionnaires d'origine, qu'on appelle d'origine asiatique, eux, sont sous-représentés. C'est un peu contre-intuitif. C'est pour ça qu'on pensait qu'il était le cas. On pensait plutôt que c'était le contraire. Mais quand on va chercher les données factuelles, on se rend compte que non, ce n'est pas ça. Donc, la question du ressenti et des impressions, oui, ça peut être une très bonne source d'inspiration puis d'aller creuser un peu ce qui se passe. Mais après, on va peut-être avoir des données qui vont nous donner un autre portrait de la réalité. Mais c'est ces données-là qui sont fondamentales, qu'on n'avait pas auparavant et que maintenant, on commence à aller chercher Statistique Canada. Justin Trudeau a dit Statistique Canada. Vous allez aller chercher des données précises. On ne sait pas ce qui se passe avec les populations autochtones, par exemple. On ne sait pas ce qui se passe avec les nouveaux arrivants. Pouvez-vous aller documenter ça? Les femmes dans le milieu du monde des affaires. Et là, on commence à avoir ces données-là. Vous savez, ça prend des années avant d'avoir des bonnes bases de données. Et donc, à partir de ces données probantes-là, là, on va pouvoir prendre des décisions plus nuancées qui représentent davantage de la réalité. Pour moi, c'est une bonne chose. Mais si on s'arrête aux ressentis, aux impressions, là, je pense qu'on fait fausse route. Et malheureusement, il y a beaucoup de ça. Beaucoup de rhétorique. Il y a beaucoup de relations, de discours. On est aussi dans le monde un peu de la polarisation des idées. Donc, on ne fait pas ces nuances-là. Alors, il faut faire attention. Mais on espère, pour terminer avec le sujet qui nous occupe, que bonne note sera prise, n'est-ce pas, pour les Américains qui viennent quand même apprendre de nous de temps en temps. Il faut que les choses se fassent dans l'autre sens. Sinon, ça va toujours dans la même direction. Et puis, pour terminer véritablement, est-ce qu'on peut déjà parler d'une révolution des gens, est-ce que ça, lorsqu'on aura ce discours-là, ça va traverser toutes les couches de la société avec le même accueil ou est-ce que, plus vieux comme moi, on aura toujours un certain scepticisme par rapport à la trajectoire qu'on tente de donner à cette société canadienne? Je pense qu'il y a des choses qui ont changé, mais pas toutes. Je ne peux pas m'empêcher de voir que ça polarise aussi beaucoup. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une guerre entre les Républicains et les Démocrates sur cette question-là. Les Républicains veulent faire de la censure, quoi que les Démocrates aussi le menant au temps. Et donc, c'est très polarisant. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose dans un climat conflictuel? Je ne le penserais pas. Par contre, il y a certainement des avancées qui ont été faites. C'est indéniable. Depuis que Justin Trudeau a nommé son Conseil des ministres paritaire, maintenant, à chaque nouveau Conseil des ministres, que ce soit fédéral ou provincial, c'est la première question qu'on pose. Est-ce que ce Conseil des ministres-là, il va être paritaire? Donc, on a changé les mentalités. Avant, on ne se posait pas cette question-là. Et là, on se la pose. Donc, il y a des avancées qui ont été faites. On regarde aussi beaucoup plus attentivement c'est quoi l'impact pour différentes catégories de la population. Mais est-ce qu'on a réglé la chose? J'ai peur qu'on s'enlise dans un débat stérile, polarisant, comme on le voit en ce moment aux États-Unis. Ça se peut que ce soit ça. M. Poilier va faire une attaque en règle contre cette… Bien, lui, il parle de « walkie », je ne suis pas sûre si c'est le bon terme. Mais toute cette notion de justement voir les différents groupes marginalisés. Et donc, on le verra lors de la prochaine campagne électorale. Alors, ma réponse courte, je m'excuse, ça a été un peu lourd que je disais. Mais ma réponse courte, c'est que je pense qu'il est trop tôt encore pour se prononcer. J'ai confiance que certaines choses vont changer. Peut-être pas dans tout ce qu'on veut, mais très certainement, on commence à réfléchir à cette notion-là. Et quand on va pouvoir réfléchir de façon un peu plus posée, parce que je pense que le climat est un peu tendu en ce moment, mais quand on va pouvoir réfléchir dans une façon un peu plus posée, il va certainement y avoir des avancées intéressantes qui vont se mettre en branle. Alors, je dirais à une question courte, une réponse courte, mais à une question qui était très longue. Et complexe. Et complexe. Geneviève Tellier, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, auteur aussi d'une récente étude sur le sujet. Je vous remercie, madame Tellier, d'avoir pris le temps de nous parler de ce sujet extrêmement intéressant aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir.